Hello tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien, on se retrouve en ce petit lundi des familles avec le Real Madrid en WonderKid Donc comme d'habitude tous les lundis on fait un nouveau club qui possède des jeunes joueurs intéressants Donc j'ai pris le Real Madrid d'aujourd'hui, si vous connaissez pas la challenge je vous invite à aller voir les derniers épisodes de WonderKid que j'ai sortis Mais également d'aller voir en description les règles de ce challenge Donc voilà le pouce bleu les gars si vous aimez, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Insta et Snapchat Voilà vous avez les liens un petit peu partout sur la chaîne en description notamment Et sachez que vous pouvez dès à présent voter pour le prochain épisode en sondage qui a lieu dans la description Donc n'hésitez pas à aller voter pour le prochain épisode, voilà vous avez le choix entre plusieurs clubs Sachez que je lis vos commentaires, que je prends en compte vos choix de clubs pour les prochains épisodes Et qu'ils seront faits prochainement, voilà du coup les gars on y va pour ce WonderKid, j'espère qu'il vous plaira Et je vous retrouve du suite pour l'écran du jeu après la petite pause pub, go ! Allez on se retrouve les gars pour ce petit WonderKid, vous avez vu l'intro, tout ça on est avec le réel J'ai déjà effectué mon mercato les gars pour prendre de l'avance Et voilà donc je vais vous montrer tout ça Donc voici mon équipe Donc je vais vous montrer mes 4 crues parce que vous l'avez vu dans les règles, dans la description Je peux faire 4 recrus lors de la première saison et 2 lors de la deuxième Donc comme recrus j'ai pris Williams, Inaki Williams, j'ai pris Sao Niguez, j'ai pris Yerai et j'ai pris Rico Donc voilà pour les joueurs que j'ai pris, j'ai besoin absolument d'un gardien parce que vous allez voir j'ai que 2 autres gardiens Qui sont pas énormes donc j'étais obligé d'en prendre un Et ensuite j'ai pris un défenseur central parce que j'avais juste le petit Yenard donc j'étais bien obligé Donc voilà les gars, l'équipe elle est pas mal, elle est pas mal, la défense il faut qu'elle progresse encore Faudra que j'en recrute d'autres défenseurs lors de la saison prochaine, un central de plus je pense Mais c'est pas si mal, le milieu est solide, il peut beaucoup progresser Et il y a moyen de faire des bonnes petites choses les gars Donc après j'ai pas vendu tous les joueurs qui ont plus de 23 ans, j'ai pas réussi à les vendre ceux là Donc joli ne joueront pas, donc il n'y a pas de soucis là dessus Mais j'ai pas réussi à tous les vendre Voilà du coup les gars je vais les entraîner comme vous le savez, je vais les faire jouer Et ainsi le but, gagner une coupe nationale Donc on va essayer, voilà, on a deux saisons pour y arriver donc on va bien voir Si on y arrive, je vous retrouve les gars, je pense vers décembre Pour le premier pré-bilan de ce petit Wonderkid avec le Real Et on se retrouve les gars pour ce premier bilan de ce Wonderkid On y va de suite, on est à peu près, on a fait un tiers du championnat On est actuellement 5ème avec 22 points Donc 5 victoires annuls, 5 défaites, on perd l'extérieur énormément Mais à domicile on reste solide Donc je vous montre ensuite la Ligue des Champions Parce qu'on est en face de groupe actuellement Nous sommes classés, vous allez voir ça 3ème derrière l'Olympiakos et Naples Donc on est reversé en Europa League pour les 16ème En ce qui concerne la Copa d'Espania On est qualifié contre Bilbao Voilà donc on a réussi à se sortir de Rijon Et donc on a la chance de pouvoir jouer la prochaine tour Pour pourquoi pas tout simplement se qualifier pour une finale Ça pourrait être cool Donc le meilleur buteur pour le moment c'est Sao Niguez Avec 9 réalisations C'est Bayos, 7 buts Ensuite on a d'autres joueurs avec 5 buts comme Yorente ou Asensio Ensuite on a 5 passes D pour C'est Bayos Beaucoup de joueurs, voilà Beaucoup de joueurs qui ont pris plus d'eux Ça continue de progresser Donc je suis en train de les entraîner Ça va mettre du temps pour entraîner certains joueurs Mais on a le temps, on est bien Et du coup les gars je vais vous retrouver je pense en février Pour un nouveau bilan C'est parti les gars nous sommes en février On a réussi à vendre d'autres joueurs mercato Sachez le je vais pas vous montrer c'est pas intéressant Mais juste pour vous montrer un petit peu le classement On est 8ème actuellement avec 30 points Voilà bon après on a 2 matchs de moins Que certains clubs donc on pourra peut-être remonter un petit peu Mais c'est vrai que c'est compliqué cette saison J'espère ne pas me faire virer Parce que c'est une possibilité donc on va faire attention Mais bon voilà on verra mais j'espère pas Sachez que je suis en demi de Copa d'Espania Sur le match à aller contre l'Atletico J'ai perdu 2-1 Donc mes chances de qualif vont être compliquées On sait jamais si j'arrive à faire un bon match retour Mais ça va être difficile quand même de se qualifier contre l'Atletico Donc on verra bien les gars si on arrive à atteindre la finale Parce que si on atteint la finale on pourra avoir la chance de la jouer Et peut-être de valider le challenge Donc pourquoi pas Je vous montre de suite l'accueil équipe Avec les stats Le meilleur buteur pour l'instant c'est Asensio devant Sao Niguez Et c'est Bayos Le meilleur passeur c'est Llorente Marcos Llorente Donc voilà on a un gros milieu Ça se ressent quand même que j'ai un gros gros milieu Les joueurs qui ont beaucoup progressé Mais il y en a quelques-uns qui ont pris des plus 3 Voilà vous les voyez ils sont là Ensuite c'est des plus 2 qui suivent le reste de l'équipe Voilà tout le monde s'entraîne beaucoup Donc c'est plutôt positif Du coup je vais vous retrouver je pense en mai Pour faire un nouveau bilan Et voir un petit peu ce que j'ai réussi à faire Ok les gars je vous retrouve maintenant Parce que tout simplement ma situation au club est critique Donc au classement nous sommes actuellement 12ème Avec 45 points Assuré de ne pas être relégué c'est déjà ça Mais ma situation est critique Parce qu'en Europa League nous sommes encore en concours On va jouer l'OM Donc ça c'est bien Bon on est plus en Ligue des Champions On s'est fait sortir de la Copa d'Espagna par l'Atletico On avait gagné la Super Copa au début de saison Mais je n'ai pas considéré que ça comme une coupe nationale Parce que je n'ai eu aucun mérite Donc voilà à cause de ma situation au championnat Je suis dans une situation très critique On attend beaucoup mieux de moi c'est vrai Après c'est vrai que c'est pas si simple que ça De faire des wonderkits Parce que du coup quand on est avec un gros club On attend à ce que le club soit tout en haut Et du coup s'il n'est pas tout en haut On peut se faire virer facilement Et du coup voilà je voulais vous faire parvenir Cette situation compliquée 48 de notre manager Ce qui veut dire qu'à n'importe quel moment Je pourrais être envoyé Voilà je tiens à vous informer Donc je fais un petit débrief maintenant de l'avancée Donc on a en meilleur buteur Asensio, Ceballos et Soniguez En meilleur passeur on a Yorente 10 passes D Quand même pas mal Et puis après au niveau des augmentations des joueurs On a eu des plus 4 On a eu beaucoup beaucoup de plus 4 Avec des jeunes joueurs qui ont pris Bah voilà plus 4 de points de général C'est vraiment pas mal On a eu des plus 3 pour Ceballos et Yorente Pour Asensio également Et ensuite c'était plus 2 les gars au sein de l'effectif Mais c'est vrai que Voilà je vous tiens au courant Mais c'est vrai qu'à n'importe quel moment Je peux être envoyé Et ça m'étonnerait de réussir à faire Bah plus longtemps que une saison avec le Real Étant donné de mon classement Ok les gars je vous retrouve pour cette fin de saison Avec le débrief de ce qui s'est passé Cette saison on y va avec le champion Barça Voilà 88 points largement devant Fini 12ème la saison C'est pitoyable Y'a rien d'autre à dire que pitoyable On remporte comme un trophée avec la Supercopa L'Atlético qui remporte une coupe nationale On a le Bayern qui remporte la Ligue des Champions Et Arsenal qui nous bat en finale de Ligue Europa Donc on aurait pu remporter une Ligue Europa C'est dommage C'est la vie C'est la vie j'ai envie de vous dire les gars Niveau joueur Je vais vous montrer les stats de suite Avec le meilleur buteur Qui est Asensio 18 buts Donc bravo à Asensio Meilleur buteur du club cette année Devant ça au Nego C'est Bios et Kovacic Le meilleur passeur C'est Yorente Avec 10 passes D Voilà donc bravo à lui également Niveau évolution des joueurs C'est ce qui nous intéresse finalement dans les Wondarkids Voir un petit peu les augmentations des joueurs Pour les prendre en carrière Donc voilà par exemple Mario Rall Très bon joueur au final Vous pouvez le prendre en carrière Il monte vraiment vite Donc voilà il y a d'autres joueurs à plus 5 Puis ensuite des plus 4 les gars Donc l'équipe a quand même pas mal progressé cette année De façon globale Donc je suis assez content à ce niveau là Après j'ai eu beaucoup beaucoup de blessures Donc ça m'a un petit peu handicapé Ça m'a un petit peu handicapé cette année Donc c'est vrai que j'aurais préféré Bon tout le monde est blessé Watt Alors je vais pas faire les entraînements c'est relou Je vais pas les finir ceux de cette année Bon bref Donc on va voir si je suis pour Si je suis toujours là la saison prochaine S'ils me virent avant je sais pas Parce que j'ai quand même une autre manager assez pitoyable Et ils m'ont pas viré Donc c'est assez surprenant Voilà je finis 12ème du championnat Ils me virent pas les types Donc c'est plutôt surprenant Voilà bon bah les gars Vu que je suis pas viré Je vous retrouve pour la saison prochaine Avec mon mercato Et je vous retrouve pour la nouvelle saison Les gars C'est parti Je vais vous montrer les deux recrues que j'ai fait J'en avais eu droit à deux Vous le savez Donc j'ai pris Audrey Ozzola Joueur que j'affectionne beaucoup En carrière qui est très bon Et j'ai pris Le petit Nunez Voilà que j'ai pris Que je trouvais bon aussi Que je trouvais bon Et qui a eu une bonne marge de progression Jeune joueur Donc je me suis permis de le prendre Du coup je vais vous montrer l'équipe type Voici avec Williams Asensio Soniguez Ceballos Covasse Yorente Audrey Ozzola Yeray Valero Hernandez Et Rico Dans les cages Donc c'est une très belle équipe Je suis content de l'équipe On va voir si je me fais virer cette année ou pas On va voir si j'arrive à réussir le Wonder Kid En remportant ou pas une coupe nationale En tout cas les gars On va faire de notre mieux Sachez que pour l'instant Au niveau d'augmentation des joueurs On a déjà eu des plus 2 Pour Audrey Ozzola Et Nunez Donc c'est pas mal Je vais vous retrouver dans 2-3 mois Pour faire un nouveau bilan Et voir l'augmentation des joueurs Allez c'est parti On est en décembre Je vous fais un petit debriefing De ce qui s'est passé Donc on va jouer la Copa Allez c'est pas Très bientôt Nous sommes 3ème De Santander Donc ça c'est une bonne nouvelle On est quand même loin du Barça Qui est toujours incroyable Mais au moins c'est bien mieux Voilà c'est bien mieux On va se réjouir comme on peut Sachez qu'on a joué la Ligue Europa Je sais pas par quel miracle Mais on a joué la Ligue Europa On a fini premier Voilà donc Enfin on va finir premier C'est quasiment sûr Il y avait la S&T dans notre groupe Qu'est-ce que je voulais voir ensuite Bon voilà c'est tout pour l'instant Sachez que Je vais vous montrer les meilleurs buteurs L'équipe tourne pas trop mal les gars Franchement Je suis assez content Meilleur buteur Asensio Meilleur passeur Soné Goez Je fais tous les entraînements Donc les joueurs progressent Ça ça aussi ça fait plaisir Avec notamment des plus 3 Pour Odriozola Des plus 2 Ensuite pour beaucoup de joueurs L'équipe commence vraiment Pas mal du tout Notamment l'équipe cheap Comme on peut voir ici Avec des 86 Des 87 Là je vais continuer comme ça On va voir si j'arrive à me caler Si plus loin en coupe Et je pense que je vous retrouve En février Pour un nouveau bilan Allez les gars Comme prévu On se retrouve en février De cette carrière Avec le Real Dans ce World Cup Et on est 5ème En championnat Ça devient compliqué Le championnat Avec l'enchaînement des matchs On perd des points Donc voilà On est 4G pour finir du Barça Mais pour aller chercher Va falloir y aller Donc l'Europa League Je sais pas qui est Ce qu'on va jouer Les champions Je vous laisse mettre pause On a La Copa d'Espagna Où on est bien On est bien On va jouer la Corogne En demi Donc il y a vraiment moyen De valider le challenge Et c'est ça qui est Le plus important Au final C'est pas le classement En championnat Le plus important Ce serait de gagner Cette Copa d'Espagna Voilà Le plus important Ce serait ça Je vous montre de ce pas Mes stats des joueurs Avec déjà 16 buts Pour Asensio Voilà que je fais jouer En buteur Qui est très bon Comme Asensio Juste derrière Le meilleur passeur C'est ça Oniguez Et niveau augmentation Des joueurs Il y a eu aussi Quelques augmentations Bien entendu Avec un plus 4 Pour Odriozola Et ensuite Quelques plus 3 Qui commencent à pleuvoir Donc c'est plutôt Au bout fixe Je vais jouer donc Du coup la couronne Quand on regarde le calendrier Hop Donc c'est Monaco En Europa League Et c'est la couronne Que je vais jouer Je vais vous retrouver Je pense Début avril Pour faire un nouveau bilan Et voir où j'en suis Ok On a début avril Je vous montre bien sûr Le classement De cette Ligue à Saint-Anders Et du coup Nous sommes 4ème 51 points Maintenant c'est Le petit Chico Qui est passé premier Voilà Donc petite chaise musicale Devant Et sachez Qu'on a la possibilité De remporter le challenge Avec une finale Séville Réale En Copa d'Espania Donc ça c'est très très réjouissant La Ligue des Champions Je vous laisse regarder le tableau Ensuite En Europa League Nous sommes Pour le moment qualifiés Enfin On est en quart de finale Contre Valence Donc on a la possibilité D'aller plus loin dans la compétition Il y a O.L. et Sainte Qui sont en quart Peut-être qu'on les retrouvera En demi-finale Je ne sais pas Du coup voilà Je vous montre ensuite Les stats de l'équipe Avec le meilleur buteur Asensio 29 buts C'est incroyable Il est énorme On a Williams 11 buts Saul Niguez 11 buts Et Kovasi 10 buts 11 passes aussi pour Saul Donc il est partout Niveau des augmentations Encore une fois Pour faire un autre bilan Toujours des augmentations de ouf Mais surtout Odriozola Plus 5 Il est incroyable Ce joueur vraiment incroyable D plus 4 ensuite Pour Valero Notamment Pour Hernandez Pour Diaz Ramos Donc les joueurs qui augmentent Pas mal Voilà Allez les gars Je vous retrouve Pour le coup Je vais faire tout ce mois d'avril Qui est hyper chargé Je pense vous retrouver Juste pour le match De Séville On fera le bilan comme ça Et puis on se laissera là Juste après Juste avant le match Puis après on fera le match tranquillou Allez à tout de suite Allez Allez les gars On est parti pour Déjà le débrief Et ensuite la finale Qui nous pose Séville Au Real Madrid Donc je vous montre Le classement On a fini Troisième Pas loin Pas loin De l'Atletico 10 points Derrière l'Atletico 5 derrière le Barça Donc ça va On a pas fait non plus Une mauvaise saison Par rapport à la saison dernière Y'a rien à dire là dessus Ça a rien à voir Sachez qu'on s'est fait sortir Par Everton En demi De Ligue des Ligue Ropa La Ligue des Champions Saine finale Barça Chelsea La Copa de l'Espagne Du coup Qui va opposer Séville Au Real Et du coup Voilà les gars C'est pas mal Franchement je suis assez content Je vais vous montrer Les stats de l'équipe Le meilleur buteur Asensio Sao Niguez Inaki Williams Kovacic Meilleur passeur Sao Niguez Asensio Niveau des augmentations On a eu des plus 5 Pour 3 joueurs Donc c'est plutôt énorme Et puis ensuite Des plus 4 Ah les gars Donc je suis assez content De l'évolution des joueurs Voici mon équipe type Qui est vraiment pas dégueu Voilà Qui est vraiment pas dégueu Le banc aussi Franchement il est pas mal Il est qualitatif Y'a rien à dire Ce Wonderkid Est une réussite En termes d'augmentation Des joueurs La première saison Était dramatique Mais là C'est un petit peu Plus au beau fixe Donc je suis content Voilà je suis content Sachez que là Je vais donc effectuer Ce match De Copa de l'Espagne Donc qu'est-ce qu'il se passe Quel est le problème C'est quoi Qui ne peut pas jouer Ah c'est Zidane Ok qui peut pas On va mettre Ramos Et du coup On y va pour ce match Les gars Qui va permettre De savoir Si on valide ou non Le challenge Si on a réussi Donc on va jouer Tiens on va jouer Dans les maillots bleus Et on va les mettre En blanc Du coup je vous retrouve On est en légende Pour les meilleures occasions De ce Séville Real Madrid Magnifique ce ballon Magnifique ce ballon Pour Inaki Williams On a surface Le but Pour le Real Madrid Par Inaki Williams Passe D de Kovacic Il me semble Et on vient marquer Ce premier but Dans cette finale Dès le début du match Voilà donc là On rend la finale Beaucoup plus simple Je crois que c'est Kovacic A la passe D Et ensuite la frappe croisée Elle est superbe Magnifique 1-0 But de Williams Ouais c'est Kovacic Encore qui envoie Une galette Pour Asensio Asensio Qui se présente Face au gardien Le 2-0 Pour le Real Madrid Asensio Qui vient Doubler la mise Et encore Une passe de Kovacic Le numéro 7 Qui nous envoie Deux galettes Deux galettes Et la frappe croisée Une nouvelle fois Qui permet au Real De breaker Dans cette rencontre Et 8ème but De Asensio En coupe d'Espagne C'est tout simplement Énorme Oh Gansu Attention quand même C'est vite Qui se réveille Un petit peu Dans la rencontre Avec cette occasion Ça aurait pu finir au fond Théo Hernandez Pour Inaki Williams Qui sent Ouais Un petit peu trop forte La frappe La frappe Envolée comme ça C'était pourtant bien joué Et puis Ça passe au dessus De la cage Oh à Kovacic C'est dommage Il était loin Il a tenté sa chance Aguirre qui capte Oh Correa Qui capte Enfin qui Qui prend le meilleur Sur Je crois que c'est sur Odriozola Sur le côté Attention quand même Parce que Si elle est cadrée Ça va au fond Oh bien joué Asensio Qui la décale Pour Inaki Williams Dans la surface Qui bute sur Aguirre C'est dommage C'est dommage Oulala Asensio Qui est ensuite Très Pressant Mais joli Enfin sa face Remporté par le gardien de but De Séville Et c'est fini Nous avons validé Le challenge Grâce à cette victoire 2-0 Contre Séville Au Wanda Maître Pelétano C'est là où se jouait La finale Et je suis très content Parce qu'on valide Le challenge Aujourd'hui Donc ça fait plaisir Forcément De valider une nouvelle fois Le challenge Voilà Très content C'est plutôt une bonne Saison de Wonder Kids En sachant que J'ai mal commencé La première saison Je pensais me faire virer D'ailleurs ça m'avait venu Un petit coup au moral Et voir qu'au final J'ai pas été viré Ça m'a reboosté Et du coup c'est cool Je suis content Voilà Je suis content On a réussi le challenge Une nouvelle fois Donc je vous invite A aller voir les autres épisodes Si vous avez pas vu Pour voir si j'ai réussi A valider les autres challenges Alors Chelsea remporte Avec des champions Et la S-Roma Remporte du coup La La L'Europa League Voilà Allez du coup les gars Je vous fais des gros bisous C'était SD Passez une très bonne journée On se retrouve mercredi Pour l'épisode 2 De la canine avec le SD Je vous fais des bisous Tchuss Can you feel the music And the melody I can feel it moving Through my whole body Sous-titrage Société Radio-Canada